On va reprendre nos réflexions avec la suite du troisième axe, donc soulever les enjeux de ces pratiques. Nous accueillons tout d'abord Salomé-Charlotte Camor, puis Robin Balmer. Salomé-Charlotte, à me rejoindre. Salomé-Charlotte Camor est artiste plasticienne, membre du collectif Toulousain Patchwork Arts Emergence. Elle est titulaire d'un master en sciences de gestion à Paris, une licence en anthropologie et ethnologie à Toulouse-Jean-Jaurès, et d'un master en recherche en pratiques plastiques contemporaines à l'université Paul-Valéry-Mipollier III. Elle mène depuis 2022 un doctorat en arts plastiques sous la direction de Marion Laval-Janté au sein de l'ED279. Son travail de recherche porte sur les paysages et l'écologie en Pyrénées-Ariégeoise, et plus spécifiquement sur les relations entre images, perceptions et constructions de notre environnement. Salomé-Charlotte, je vous laisse la parole pour votre intervention, l'enquête ethnographique, un outil précieux pour un art engagé en faveur de la transition socio-écologique. Bonjour à toutes et à tous, merci aux organisatrices. Je vous propose au cours de cette présentation de soulever quelques enjeux autour du recours à l'enquête ethnographique dans le cadre d'une pratique plastique engagée en faveur de la transition socio-écologique. Pendant 1824, l'ingénieur Sadi Carnot, étudiant l'économie des machines à feu, mit à jour le caractère irréversible de certains transferts d'énergie. Cette découverte, à l'origine du principe d'anthropie, présente d'un point de vue écologique des intérêts majeurs. D'une part, elle contredisait cette idée d'une autre nature pensée comme une succession de cycles capituellement répétés et prodiguant des ressources illimitées. D'autre part, elle conduit Joseph Fourier à s'interroger sur le devenir de cette chaleur produite et dissipée dans l'atmosphère. Près de deux siècles plus tard, malgré le consensus scientifique sur l'impact délétère d'une activité humaine déraisonnée, et bien que la question de la finitude des ressources sur le territoire limité qui est notre planète relève aujourd'hui de l'évidence, les modernes tèrent à prendre collectivement et individuellement les mesures nécessaires à endiguer ce processus mortifère et initier une transition socio-écologique effective. Pourtant, il paraît difficile aujourd'hui, indépendamment de toute considération éthique ou morale concernant le respect du vivant dans l'humain, de fermer les yeux sur les enjeux environnementaux à venir. Dans ce contexte, il a récuit généralement la culture en assurément un rôle essentiel à jouer afin de fournir au-delà des données et rapports de nouveaux imaginaires émancipateurs à même de solidariser l'ensemble du vivant. Pour cette mission, si elle est acceptée, l'enquête ethnographique peut constituer un outil précieux pour les artistes. Merci. En effet, cette situation à laquelle nous sommes toutes et tous confrontés à différents degrés n'est pas étrangère à la conception moderne d'une opposition entre une nature, incluant les milieux, les animaux, les végétaux, envisagée de façon autonome et spontanée, et de culture rassemblant les faits humains, les civilisations et les sociétés. Cette séparation entre faits naturels et faits culturels est, sans s'y restreindre, le fruit d'un processus de réification et par la même de hiérarchisation du vivant justifiant son exploitation. Cette thèse se trouve notamment au cœur de l'ouvrage « Les Lumières à l'âge du vivant » de Corinne Pelluchon, qui écrit « Le cœur du problème pédite dans le rejet de l'altérité, ne reconnaissant pas la positivité de la différence que le sujet fait de l'autre, de la nature, des animaux, ou des êtres ayant des modes de vie différents des siens, des subordonnés ou des moyens au service de ses fins. » C'est en premier lieu dans l'optique de dépasser ce paradigme que l'enquête ethnographique peut s'avérer un outil pertinent. En effet, se libérer du poids de cet héritage sans prêter une attention inclue, une spécificité forte à chaque région, groupe, voire individu, présente le risque de porter une vision de l'écologie désincarnée à cause d'idéalisation et d'abstraction. Les artistes, aussi bienveillants et bienveillants qu'ils y à l'être, ont comme tout individu des opinions, croyances, préjugés, systèmes de valeurs. Ils sont soumis à des biais, notamment les biais de confirmation et disponibilité, qui peuvent conduire à occulter, même inconsciemment, certaines informations ou réalités vécues au profit d'une histoire cohérente avec leurs avances. En effet, les nombreuses recherches en psychologie cognitive conduites par Daniel Kahneman lui permettent de constater que nous avons une tendance spontanée à nous satisfaire des informations développées dans notre possession pour concevoir une vision du monde crédible, indépendamment des lacunes que nous pourrions avoir sur le sujet. Dans ce contexte, réaliser une enquête ethnographique, c'est-à-dire définir un terrain et des hypothèses de recherche, effectuer des recherches interdisciplinaires préalables, investir ce terrain en observation participante, aller au contact des gens, suspendre notre jugement pour porter attention aux interdicaces à l'attraction, aux pratiques, aux discours, et tout particulièrement au point de tension et d'écalage entre les pratiques et les discours, collecter du matériel ethnographique, qu'il soit ou non restitué au public, peut permettre de complexifier, voire décentrer notre perception du monde et de ses enjeux, afin de nourrir une pensée plus robuste et critique. Le pas de côté nécessaire à la enquête ethnographique, contribuant in fine à une reconnaissance positive de l'altérité. Pour appuyer mon propos, je prends là un exemple, un de mes projets artistiques initiés en 2016. Il s'agit principalement de travailler de photographie autodestructible sur les écosystèmes menacés. Après un premier volet réalisé au Costa Rica et un second au Groenland, j'ai eu l'opportunité de séjourner quatre mois à Ouahou, une commune de Nouvelle-Calédonie, au parcours des districts plus tuniers de Boraux, Toi-Ou-Rou et Ouignan. Désireuse de mettre à profit le temps à ma disposition ainsi que l'absence de barrières de la langue, j'ai décidé de compléter mes recherches auprès d'organismes de veille environnementale par des interviews et vidéos de résidents et de résidentes destinées à être projetées conjointement à l'exposition de mes photographies. L'idée derrière cette démarche était de dépasser les données scientifiques brutes pour s'intéresser à la façon dont les problématiques environnementales pouvaient être perçues et vécues au quotidien. J'ai donc fait appel à mes quelques contacts dispensaires locales et investi le seul lieu public qui m'était aisément accessible, le marché de vieille de ma mère dans lequel les particuliers venaient vendre leur production, puis joué au bingo pour redistribuer les amendes. Donc j'ai assez rapidement été questionnée sur les raisons de ma présence et d'invitation en invitation et puis de trouver une dizaine de personnes désireuses de participer à mon projet. Afin d'éviter et d'influencer les participants et participantes, j'ai décidé d'opter pour des entretiens peu structurés, avec mon seul consigne de les inviter à se présenter pour parler de l'importance de la biodiversité dans leur quotidien et éventuellement, s'ils le souhaitaient, adresser un message au public de la future exposition. Malgré le peu de consignes, ou peut-être grâce aux faibles contraintes, certains entretiens durèrent plusieurs heures et se prolongèrent hors caméra. Parmi les sujets évoqués, outre ceux auxquels je m'attendais, tels que la disparition progressive des langroves, la sécheresse, les incendies, la montée des eaux, il fut également question de l'importance de la faune et de la flore dans la culture canaque, de la folklorisation de cette culture, et plus encore de l'influence délétère des bouleversements écologiques sur le tissu social local, au détriment des clans les plus pauvres, puisqu'une partie de la culture canaque se pose sur une culture à la saisonnalité perturbée. D'autres aspects intéressants qui furent abordés sont l'inadéquation entre les réglementations de protection environnementale et les pratiques culturelles locales, notamment au niveau de la pêche et de la traversée de certaines zones cotumnières, ainsi que le sentiment d'injustice vis-à-vis de la destruction et de la pollution induites par les exploitations linières de nickel. Au fil des entretiens et des rencontres, je suis invitée par un acteur féminin de la lutte pour la protection de l'environnement à une réunion de reprise entre les dirigeants de l'usine de nickel Valais et les chefs de tribus, et à la sortie de la réunion, alors que je naviguais sur le site en tentant de repérer des personnes susceptibles de m'en apprendre davantage sur la situation, un de mes interlocuteurs me demanda ce que j'avais pensé de la réunion. Cette question me surprit, ne disposant que de peu d'informations et surtout ne souhaitant pas compromettre mon enquête par un manque de neutralité, je mis en avant mon statut d'observatrice, d'invité, étrangère de surcroît, pour me soustraire à la question. On me fit cependant comprendre que la discussion cesserait si je ne répondais pas franchement. Je vous prononçais donc et suis immédiatement embarquée en manifestation et en conseil de résistance. L'expérience qui déboucha sur de nouvelles rencontres fut très intéressante, mais soulève la question de l'influence de l'artiste sur le terrain et indirectement de la valeur à accorder aux données récoltées. En effet, la valeur des données récoltées est souvent corrélée à une neutralité qui, même lorsqu'elle est partie intégrante de la méthodologie de l'artiste, n'est pas toujours soutenable sur le terrain. Cette question, bien sûr, ne peut être totalement écartée, mais elle me semble être pondérée par plusieurs éléments, pour l'utiliser en l'importance qui va être accordée à une neutralité attendue, pour valider la scientificité du matériel récolté. D'une part, le choix d'un terrain en lui-même n'est jamais neutre et relève déjà en soi d'un choix politique. De plus, comme l'écrivait Kylani en 1994, le terrain n'est pas une entité déjà là qui attend la découverte et l'exploration du chercheur. C'est le chercheur qui crée son terrain et, par le contraire, serait occulté le fait que tous récoltent du matériel indépendamment du traitement de l'objet et des gens en soit une construction. Il est également intéressant de rappeler que l'ethnographie n'a pas été exempte de crise de scientificité. Nous pouvons à ce titre rappeler la volumique M. Freeman ou encore la publication costume du journal intime de Bronislaw Medinoski révélant le décalage entre l'écriture ethnographique et le vécu de l'ethnographie. Ces crises, ayant contribué à mettre en exergue le caractère construit de l'enquête et de l'écriture ethnographique, n'ont rien intéré la valeur du travail de l'ethnographie qui, tout comme l'artiste, doit articuler objectivité et subjectivité aussi bien sur le terrain que dans la restitution du matériel. D'autre part, cette question de neutralité est intimement liée à la persistance d'une hiérarchisation entre une conception des sciences dites dures comme objectives et neutres par rapport aux humanités. Or, l'apport des penseurs post-structuralistes nous ont permis de mettre à jour le caractère historiquement et socialement situé du discours scientifique ainsi que son caractère politique et normatif, dimension conservée par les travaux de Latour et de Lugas qui iront jusqu'à comparer les laboratoires à des usines produisant des faits à la chaîne et attérant un peu plus la croyance en une neutralité affirmée des sciences dures sur les humanités. Dès lors, un questionnement peut-être plus pertinent pourrait être celui de l'enjeu de l'articulation entre distanciation et engagement. Plus encore dans le cadre d'un engagement en faveur de la transition socio-écologique, il peut être tentant pour l'artiste de profiter de son enquête pour s'investir directement dans des actions de terrain ou inversement de choisir comme terrain d'enquête un temps et un lieu correspondant à son investissement dans une cause spécifique, opérant ainsi un basculement de l'engagement pour vers l'engagement avec, en dépassant du cadre de l'observation pour s'engager dans l'action. Donc cette position sans faire l'unanimité dans la communauté des anthropologues est aptement défendue par Nancy Schaefer-Hughes qui déclare qu'à l'observation devrait se substituer l'action dirigée par des principes moraux supérieurs qui dépasseraient la singularité des contextes des groupes et des moments et exhorte les anthropologues à prendre leurs responsabilités. Loin de s'arrêter aux déclarations, elle a mis en pratique cette posture d'observatrice-actrice sur de nombreux terrains, notamment lors de l'affaire Rosenbaum et de sa collaboration avec le NBI et la police sud-africaine suite à ses découvertes sur les pratiques d'organes. Il me semble cependant important de noter que paradoxalement, faire preuve de discontiation vis-à-vis de son terrain peut parfois conduire à davantage d'engagement ou en d'autres termes que l'engagement avec puisse parfois nuire à l'engagement pour. C'est ce point de vue que porte à notre attention Didier Fassin, médecin et anthropologue engagé dans la lutte contre le sida en Afrique dans les années 90, en confrontant d'une part une enquête sur les pratiques sexuelles des Africains pour optimiser les politiques de prévention contre le sida et d'autre part une analyse dénonçant les relations de domination à travers les politiques internationales de lutte contre le sida en Afrique. En effet, si les deux approches comportent chacune un certain degré d'engagement, on constate clairement que le propos n'est pas le même. Il précise ainsi que dans le premier cas, le chercheur semble peu distancié, adoptant les présupposés de la santé publique, pas plus du reste qu'il n'apparaît comme engagé dans l'acceptation habituelle du groupe. Dans le second, c'est paradoxalement au moment où il prend cette distance en mettant en cause les présupposés de l'action que dans le sens commun, on le présentera comme engagé. En effet, certaines manifestations d'engagement, quelle que soit l'intensité, l'objet ou la forme d'expression que prennent ces manifestations porte en elles le risque de devoir occulter la pression structurelle pour stigmatiser des prises de position ou pratiques d'individus ou de groupes, parfois même de façon totalement décontextualisée. C'est une situation à laquelle j'ai été moi-même directement confrontée en 2016 lors de la réalisation du premier volet de ma série de territoires au poste Aribia et ce que j'opérais dans le cadre d'un volontariat au sein d'une association de protection environnementale. Notre mission consistait en journée à nettoyer la côte des nombreux déchets plastiques rejetés par le courant et à patrouiller la nuit afin de protéger le braconnage des tortues marines et de l'eau. Je n'ai pas eu de contact direct avec des personnes pratiquant le braconnage, des règles très strictes auxquelles nous étions soumis, nous interdisant de quitter le camp en dehors des patrouilles, mais un premier élément va m'interroger sur la pertinence de la bâche. Qu'il s'agisse des réunions d'informations internes ou des éléments de communication, une rhétorique et un champ lexical pré-stigmatisant étaient usés vis-à-vis des personnes pratiquant le braconnage. Elles étaient couramment associées à David Maffrier, tuant par Ava Duguin, réalisées de violences sans limite pour arriver à leur fin et surtout étaient uniquement définies à travers cette pratique. Ces captures d'un film promotionnel récemment mis en ligne, souligné par une musique quasi-martiale dans la vidéo, sont d'ailleurs assez révélatrices. Or, alors que nous traversions la forêt pour rejoindre une zone de patrouille éloignée, j'apercevais au moins une cabane délabrée qui, je l'appris plus tard, était le domicile d'un braconnier. Domicile semblant correspondre davantage à celui d'un individu agressant une activité de subsistance que bénéficiant d'un trafic lucratif. Outre ce décalage entre la présentation des braconniers et ce qu'il était possible de constater de leur quotidien, je m'interrogeais sur le cours environnemental du braconnage comparé au transit mensuel de plusieurs dizaines d'Européens, Australiens et Nord-Américains censés assurer la protection des tortures. J'abordais aussi le sujet avec les volontaires et les responsables de la sécurité locaux et il m'a paru assez rapidement qu'en dépit de la sincère empathie des volontaires à l'égard du sort des tortures ce qui se jouait au lieu davantage de relations de dominations inconscientes que de la préparation effective des aspects sous-menacés qui pourraient être assurés de façon bien plus durable si des mesures gouvernementales étaient prises pour garantir aux populations éloignées des centres urbains des conditions de subsistance satisfaisantes. J'ai finalement décidé de ne pas exploiter les données révoltais sur ce sujet et d'axer mon travail plastique sur l'impact de l'activité humaine globale sur les écosystèmes locaux. Réaliser un travail d'enquête sur les conditions de vie des braconniers et les causes structurelles de cette pratique m'aurait paru être un angle intéressant mais ce dernier n'étant pas possible pour les raisons évoquées précédemment. Le seul axe qu'envisageable pour moi aurait été un positionnement critique vis-à-vis du volontariat environnemental international et ce sont des raisons éthiques qui m'ont poussé à écarter cette axe. En effet, outre le respect des règles de confidentialité que les volontaires s'étaient engagés à signer et qui auraient forcément limité les possibilités de restitution au public, n'ayant pas envisagé de travailler directement avec cet angle d'attaque dès le début de mon terrain, je n'en avais pas informé les interlocuteurs et interlocutrices lors de nos échanges qui n'avaient donc pas obtenu leur consentement libre et éclairé. Tout comme pour l'ethnographe, l'obtention du consentement libre et éclairé s'avérait contraignant pour l'artiste, voire dans certains cas impossible. Mais il me semble primordial, d'autant plus dans le cadre d'une pratique engagée en faveur de la transition socio-éthologique, de faire preuve d'une réflexivité éthique accrue à tous les niveaux du projet. Cela concerne évidemment l'obtention du consentement libre et éclairé des agriculteurs et interlocutrices sur notre projet, le traitement plastique envisagé, les modalités de diffusion, mais également le respect du principe de bienfaisance, une attention accrue aux relations de pouvoir, particulièrement à notre place, ces jeux de relation, et à la retranscription fidèle de l'articulation entre influence structurelle et l'agentivité des individus. Laurence Hérault mentionne d'ailleurs à ce propos l'importance de rendre justice à nos partenaires, de reconnaître qu'en tant que traductrice de leur monde, leurs expériences m'obligent, c'est-à-dire qu'elles me forcent à apprendre, à hésiter et à complexifier sans cesse la version que je propose. Nous pouvons donc constater que le recours à l'enquête ethnographique est un outil de choix pour prendre en compte si ce n'est rendre compte de la complexité et de la diversité des rapports à l'environnement et nourrir ainsi une approche exigeante des enjeux socio-écologiques de notre temps. Multiplier les points de vue, se concentrer sur les points de friction et de variation entre les discours et les pratiques sont autant d'éléments à même de contribuer à développer une pensée plus robuste et une conception bienveillante de l'altérité proche ou moindre. Cependant, que le matériel récolté au cours de l'enquête ne soit qu'un terreau pour la création ou que celui-ci soit restitué plastiquement par l'artiste à travers un travail de construction souvent plus assumé que ne l'est le travail d'écriture ethnographique, le recours à cet outil dans le cadre d'une pratique plastique engagée en faveur de la transition socio-écologique ne peut se dédouaner des mêmes exigences de rigueur réflexive quant à la méthodologie mise en place, à l'articulation entre distanciation et engagement et surtout à l'équipe. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre intervention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501